On accueille maintenant Delphine Collin-Chavagna qui est praticien aux Hospices Civils de Lyon, qui travaille sur la plateforme de génétique et qui travaille notamment dans la génétique du diabète et des obésités et qui va nous parler de ce dernier sujet. Bonjour à tous, alors moi j'ai en charge les obésités génétiques, je suis praticien hospitalier et donc je travaille sur l'une des trois plateformes de génétique des Hospices Civils de Lyon. Alors je vais vous présenter aujourd'hui le sujet un peu peut-être nouveau pour certains, des obésités génétiques. Les obésités existent sous plusieurs formes, allant des obésités polygéniques aux obésités monogéniques et syndromiques. Les obésités polygéniques sont les obésités les plus fréquentes puisqu'on parle d'obésité commune et elles sont la résultante de facteurs environnementaux mais également de l'association de plusieurs polymorphismes qui vont faire qu'un patient est susceptible à développer une obésité. Et c'est ce que vous avez présenté, un de mes prédécesseurs, ce sont les études de GIWAS qui ont permis de mettre en évidence les différents gènes impliqués dans les obésités. Alors il y a un vrai continuum entre les obésités polygéniques excessivement fréquentes et puis les obésités rares dont je vais parler aujourd'hui. Les obésités génétiques rares regroupent les obésités syndromiques sous le numéro orphanète 24 03 71 11 et les obésités monogéniques sous le numéro orphanète 98 267. Les obésités monogéniques et syndromiques ont la caractéristique d'être des obésités rares et extrêmement précoces qui se développent dans les premières années de vie des patients. Alors les obésités syndromiques, elles associent une obésité à des troubles du comportement alimentaire mais également à des troubles du neurodéveloppement plus ou moins associés à un syndrome malformatif congénital. Quant aux obésités monogéniques, elles sont la résultante de la présence d'un variant pathogène sur la voie des leptines mélanocortines situées au niveau de l'hypothalamus. Alors on s'est rendu compte d'un vrai continuum entre ces obésités polygéniques et ces obésités rares monogéniques et syndromiques et les résultats ont été présentés au sein d'un protocole national de diagnostic et de soins des obésités de causes rares coordonnées par le professeur Poitou que vous pourrez retrouver sur le site de l'AHAS. Depuis les années 90, de nombreux gènes ont été mis en évidence dans les obésités monogéniques, celles qui vont nous intéresser plus spécialement aujourd'hui. Alors les gènes impliqués dans les obésités monogéniques codent pour des protéines, des protéines de la voie leptine-mélanocortine qui est active au niveau de l'hypothalamus et plus spécialement au niveau du noyau arché, du noyau paraventriculaire. Le tissu adipe blanc va sécréter de la leptine. Cette leptine va aller se fixer au niveau du noyau arché, au niveau des récepteurs de la leptine et aller activer d'une part les neurones à POMC qui ont une activité anorexigène et d'autre part inhiber les neurones à GRP qui ont une activité orexigène. Lorsque la leptine va se fixer sur le récepteur de la leptine, il s'ensuit un clivage de la propiomélanocortine en alpha-MSH sous l'action de la proconvertase de type 1 et cet alpha-MSH situé que l'on retrouve qui est synthétisé au niveau du noyau arché va aller se fixer au niveau du noyau paraventriculaire sur les récepteurs de type 4 au mélanocortine. D'autres gènes comme les gènes SH2B1 et MRAP2 vont être impliqués dans ces obésités de cause rare. Ce sont des gènes qui codent pour des protéines régulatrices, des récepteurs de la leptine et des récepteurs de type 4 au mélanocortine. D'autres gènes sont également impliqués comme SIM1, NTRK2BDNF et ADCY3 qui sont des protéines qui sont responsables de la trophie et du maintien des neurones au niveau du noyau paraventriculaire et du noyau arché. Et tout ceci, ces mutations qui vont avoir lieu sur les voies de la leptine mélanocortine vont donc être étudiées sur le diagnostic génétique des obésités héréditaires. Cette voie des leptines mélanocortines va entraîner le contrôle de la prise alimentaire et de la dépense énergétique. Alors la vraie révolution dans ces obésités génétiques, c'est l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules et de cette médecine dite de précision. Alors la première médecine personnalisée a eu lieu avec l'avènement de la leptine recombinante et puis de façon plus récente, il y a eu l'avènement du 7 mélanotides qui est commercialisé sous le nom de l'IMSIVRI qui est en fait un agoniste de ce récepteur au mélanocortine de type 4 et qui va en fait mimer l'action de l'alpha-MSH. Il y a eu, cette molécule a obtenu deux accès précoces post-AMM en France, donc indiqués dans les obésités homogéniques et puis une extension dans le syndrome de Bardet-Biedel. Ces médicaments vont permettre de traiter l'obésité chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans qui souffrent d'un déficit en propiomélanocortine, en récepteur de la leptine, en PCSK1 et chez qui on a mis en évidence des variants à l'état homozygote. Deux essais cliniques témoignent de la dynamique autour de ces obésités de cause rare. Ce sont les essais Emanet qui est un essai clinique de phase 3 pour lequel on va attribuer à des patients présentant des déficits hétérozygotes en POMC, PCSK1, LEPR, NCO1 et SH2B1 qui vont recevoir le traitement et chez qui on va étudier l'intérêt et l'évolution de la courbe et de l'IMC lorsque les patients sont traités. Et puis, il y a une deuxième étude clinique qui est l'étude Daybreak. C'est une étude clinique de phase 2 et cette fois-ci, ce sont des patients qui vont présenter au niveau génétique des variants sur les gènes TRPC5, Pelexinacad, PHIP, MRAP2, SIM1, HTR2C, CMA3G, KSR2, MAGEL2 et TBX3. Alors, j'ai représenté ici la cartographie de la filière déficient sur les territoires nationaux avec les centres du syndrome de Prader-Willi et autres syndromes avec tout du comportement aléantaire. Et nous sommes à l'heure actuelle 5 laboratoires en charge du diagnostic génétique des obésités avec les laboratoires de Lille, Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Alors, la vraie révolution sur les obésités, c'est le diagnostic génétique, puisque jusque dans les années 2017, nous n'analysions que le gène MC4R, du récepteur de type 4 au mélanocortine. Et puis, nous analysions ce gène MC4R par une technique de séquençage sangueur qui permettait de mettre en évidence des toutes petites portions du gène et de mettre en évidence des variants sur le gène MC4R. Le gène MC4R, qui du reste a été le plus analysé et sur lequel est décrit plus de 200 variants responsables d'une obésité génétique rare. Et puis, depuis 2017, nous avons à disposition au laboratoire du CHU de Lyon le séquençage au débit qui nous permet, grâce à l'analyse d'un panel de gènes, de séquencer non seulement le récepteur de type 4 au mélanocortine, mais une cinquantaine de gènes impliqués dans les obésités génétiques. Alors, le gros avantage de la technique, c'est qu'on va explorer de façon simultanée plusieurs gènes avec une analyse par pathologie et surtout avec des niveaux de sous-panel. Cette technique a l'avantage d'être plus rapide. On va multiplexer des échantillons, les analyser par 24, 48 ou 96 et on a harmonisé le processus en passant du séquençage Sanger au séquençage en dévis. Et on va surtout pouvoir mettre en évidence maintenant les single nucleotide variation qui sont des variations de une ou deux paires de base et également, grâce à la cellule bioinformatique, les grands réarrangements qui sont des copy number variation. Et tout ceci nous a permis de détecter des phénotypes d'obésité rares beaucoup plus complexes et d'aller plus loin sur la génétique des obésités de causes rares. Alors, de façon très succincte, on reçoit deux tubes de sang veineux sur EDTA. Vous avez un bon de demande qui est disponible... Ah mince ! Un bon de demande qui est disponible en ligne sur le catalogue des analyses de CHU de Lyon. J'insiste sur l'envoi d'un consentement puisque c'est ce qui va permettre de nous aider à poser le diagnostic moléculaire puisqu'on a des modes d'héritabilité différents entre les différents gènes impliqués dans les obésités de causes rares. Et puis, l'équipe de Paris a mis en place un outil informatique en ligne d'aide au diagnostic des obésités d'origine génétique qui est l'outil OBGEN. Il est excessivement important de bien maîtriser la prescription de ces analyses d'obésité génétique rares. Alors, rapidement également, nous recevons les deux tubes de sang EDTA. On va faire une extraction de l'ADN sur un appareil Maxwell de chez Promega. Et puis, on va générer une banque d'ADN avant de séquencer en séquençage au débit. Et puis, c'est aussi une étape d'analyse bioinformatique. Et enfin, une rédaction du compte rendu en tenant compte, bien évidemment, du phénotype du patient. Pour faire simple également, les grandes étapes de cette préparation de librairie. Alors, cette procédure, elle va précéder le séquençage des fragments d'ADN d'intérêt. Et elle va être variable en fonction de la technologie. Nous utilisons au CHU de Lyon, dans le secteur, la technologie SECPEZ de Roche Diagnostics. Alors, l'intérêt de cette technique de capture, on va aller capturer les régions d'intérêt que j'ai designées à façon sur un panel de gènes et pour lequel nous allons réaliser l'analyse des exons des différents gènes concernés. Alors, la préparation de librairie, rapidement. Il y a une amplification de cet ADN. On va hybrider ces sondes que j'ai designées sur mon panel de gènes. On va capturer les zones d'intérêt avec les différents gènes impliqués dans les obésités génétiques. On va amplifier cet ADN d'intérêt. Puis après, on va aller le séquencer au CHU de Lyon sur un EXEC 500, donc sur notre séquenceur qui est ici, le EXEC 500 de chez Illumina. Il s'en suit une analyse bioinformatique qui a été développée par la cellule bioinformatique qui associe un ensemble, c'est ce qu'on appelle un pipeline, un enchaînement de plusieurs logiciels qui vont nous permettre de trier, d'aligner les séquences d'ADN du patient et de mettre en évidence les différents variants, d'annoter les variants et de fournir des fichiers avec les différents variants trouvés chez nos patients qui présentent une obésité génétique. Alors, je vous présenterai ici rapidement comment se présentent les résultats. Donc, vous avez ici le gène MC4R qui était le gène Princeps et qui était jusqu'à il y a 4 ans encore analysé dans les obésités génétiques rares. Donc là, vous avez l'ADN du patient qui est fragmenté en petits fragments de 150 perbes de base et que les bioinformaticiens vont aller aligner sur la séquence de référence. Deux informations sont importantes à vérifier lorsqu'on fait de l'analyse en séquençage au début. C'est d'abord la couverture. Est-ce que la sonde que j'ai désignée va bien matcher, va bien aller analyser les gènes d'intérêt impliqués dans les obésités génétiques rares ? Et puis, l'autre information importante, c'est la profondeur, c'est-à-dire est-ce que le séquenceur a lu suffisamment de fois le nucléotide afin de garantir la qualité analytique de la technique ? J'ai zoomé un peu plus sur le gène MC4R pour vous montrer effectivement ce qu'on met en évidence. Donc ici, les séquences de notre patient que l'on va comparer à la séquence de référence. Et donc, on va mettre en évidence des variants, c'est-à-dire la différence entre la séquence d'un génome de référence et la séquence de l'individu muté. Et donc, on met en évidence les single nucleotide variation qui sont ces variations d'une paire de bases ou de quelques paires de bases. Et surtout, nous allons mettre en évidence des grandes duplications et des grandes déletions de portions de chromosomes impliquées dans les obésités de causes rares. Alors, le vrai challenge du séquençage au débit, ça va être d'interpréter la pathogénicité des variants puisque le séquençage nous permet d'identifier de très nombreux variants et la question va être est-ce que ce variant est responsable de l'obésité génétique chez ce patient ? Donc, on a plusieurs arguments qui vont nous aider à répondre. La fréquence du variant, sa localisation dans la région connante, est-ce qu'il entraîne une modification de l'acide aminé, est-ce qu'il affecte un domaine fonctionnel de la protéine ? Et les publications vont nous aider à pouvoir classer nos variants. Alors, on s'aide de plusieurs logiciels de prédiction de pathogénicité de nos variants et une publication parue en 2015 qui a été publiée par Richard et ses collaborateurs nous permet de classer en cinq classes les variants que l'on vous rend sur le compte-rendu de résultats. Et donc, vous avez les classes 1 et 2 qui sont des variants bénins et probablement bénins. Vous avez les variants probablement pathogènes et pathogènes chez qui on est certain d'avoir que ces variants sont responsables de la pathologie rencontrée. Et puis, vous avez les variants de signification indéterminée qui sont les VUS pour lesquels il va falloir mettre en oeuvre d'autres techniques afin de confirmer leur pathogénicité. Rapidement également, le compte-rendu de résultats va rappeler l'indication, la méthode d'analyse, les résultats nucléotidiques avec l'interprétation selon les référentiels en C point et en P point et la conclusion vous notifiant les variants de signification incertaine et les variants pathogènes et probablement pathogènes. Alors moi, j'ai pris l'habitude maintenant puisque j'échange avec pas mal de prescripteurs en France de rendre, après discussion avec chacun des prescripteurs, les variants de signification indéterminés puisque dans le cas des obésités génétiques rares, nous avions l'habitude d'analyser que le gène MC4R et l'analyse maintenant récente de nombreux gènes dans ces pathologies fait qu'il est important de discuter avec les cliniciens et d'échanger sur la pathologie des variants. Alors je vous ai pris ce cas que j'ai mis en évidence chez un enfant, donc le quatrième enfant de parents consanguins. Cet enfant présentait un poids de naissance de 3,5 kg, pas d'hypotonie néonatale, un bon développement et il avait une maman qui avait un IMC à 25, un papa avec un IMC à 19 et aucun antécédent dans la famille d'obésité, de diabète, d'hypertension ou de dyslipidémie. Cet enfant que l'on voit sur la diapositive, sur la figure A, présentait à l'âge de 23 mois un poids de 37 kg et une taille de 94 cm, soit un IMC à 40, un IMC sévère. Cet enfant présentait une hyperphagie avec des troubles de la satiété ainsi qu'une hypersécrétion d'insuline avec un acanthosis nigricans que l'on voit bien au niveau de cette diapositive, très marqué au niveau du cou et un âge de début de la prise de ce poids excessivement précoce puisque dès l'âge de 3 mois, cet enfant présentait une obésité. Alors à l'époque, il y a 3 ans, on avait analysé selon la demande du prescripteur que le gène MC4R. Et puis j'ai mis en évidence ce variant situé sur le récepteur de la leptine qui est le variant C703 plus 5 Gédena, l'état homozygote. Alors ce variant, à l'époque, n'avait pas été décrit dans la littérature. Son impact fonctionnel était inconnu. Alors avec un effet possible sur le site d'épissage puisqu'on a des prédictions bioinformatiques avec notamment ici Maxent et Splice Sign Finder qui nous permet de considérer et de voir quel effet pourrait avoir le variant sur le site d'épissage. Mais ce sont des informations qui sont insuffisantes et il est nécessaire pour ces variants de signification indéterminée de réaliser en premier lieu une étude de ségrégation familiale. C'est ce que nous avons fait chez cet enfant qui a montré que les parents de cet enfant étaient porteurs à l'état hétérozygote du gène de la leptine, du récepteur de la leptine. Et puis pour confirmer toujours cette pathogénicité du variant, pour ces variants dont on n'a pas la certitude qu'ils sont impliqués dans le diagnostic, on va réaliser des tests fonctionnels. Donc on réalise à l'heure actuelle un test fonctionnel de l'épissage par mini-gène sur la plateforme au laboratoire. Donc c'est une technique fonctionnelle qui va permettre de mettre en évidence la vraie pathogénicité du variant. Donc on va insérer, on va cloner la séquence d'intérêt dans un plasmide qui va être transfecté ensuite dans des cellules et amplifié. Et on va mettre en évidence par RT-PCR la protéine mutée. Et donc on va pouvoir conclure à la réelle pathogénicité du variant chez cet enfant âgé de 2 ans. Alors on a mis en évidence avec le professeur Martine Laville il y a 3 ans maintenant une RCP mais qui a été supplantée maintenant par les RCP Prador qui sont des RCP nationales qui sont des obésités qui vont concerner les patients qui présentent une obésité de cause rare. C'est un lieu d'échange entre plusieurs spécialistes et qui va améliorer la prise en charge des patients. Donc vous pouvez retrouver les dates des RCP Prador sur le site internet et puis présenter des cas cliniques. C'est vrai que l'obésité génétique c'est un sujet qui n'avait jusqu'à présent pas été ou peu été étudié et l'avènement des nouveaux médicaments et l'avènement des nouvelles technologies nous permet maintenant de développer cette thématique et d'aller un petit peu plus loin chez nos patients. Donc lorsque le panel maintenant ciblé alors revient positif à la présence d'un variant de classe 4 ou 5 on s'en arrête là mais bien souvent le panel ciblé n'est pas suffisant et donc l'avenir c'est de procéder à l'analyse du wall exome en séquençage au débit puis voire même du wall génome et on a à l'heure actuelle une banque de patients obèses présentant des obésités génétiques rares qui date de 2008 donc prête à être utilisée pour faire de l'analyse en wall exome ou wall génome. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements